et voilà c'est tout bon c'est tout bon Sarah on est en live donc aujourd'hui nouveau podox en air sur les caractéristiques des matériaux en podologie donc Sarah tu es avec nous aujourd'hui tu es ingénieur matériaux chez SIDAS après un doctorat en chimie un peu plus théorique donc tu es rentrée chez SIDAS donc tu vas nous présenter aujourd'hui les différentes familles de matériaux un petit peu la base pour pouvoir s'y retrouver dans nos choix de réalisation de semelles on va dire donc je te laisse vous présenter tout ça et je reviendrai tout à l'heure pour les questions à bientôt ça marche merci déjà merci pour l'invitation c'est une grande première pour moi de présenter ce type de choses à des podologues j'ai déjà présenté à d'autres personnes mais là c'est un nouveau public donc j'espère que ça va le faire donc voilà en gros la présentation d'aujourd'hui c'est les différentes matières qu'on utilise donc je vais un petit peu les définir dire leurs avantages leurs caractéristiques les tests au lab qu'on fait un petit peu pour que vous compreniez comment on détermine si un matériau est propulsif s'il est léger voilà ce genre de choses et puis je parlerai un petit peu des applications pour chaque matière donc nous les matériaux on les place en trois grandes parties qui sont la partie textile ou synthétique donc qui sont sous forme soit de microfibres soit de tissées soit de non tissées ensuite on a une très grande partie mousse qu'on a séparée en deux petites catégories qui est les mousses classiques donc les PE-EVA ou les PE-VA voilà de manière générale donc je vais détailler ça un tout petit peu après et les mousses techniques qu'on appelle aussi matériaux techniques où là on va parler du polyuréthane PU des élastomers ou encore des plastiques PVC et du coup la dernière catégorie ça sera les résines que j'ai séparées un petit peu en deux grandes catégories c'est comme ça qu'on les sépare un petit peu sur notre catalogue donc en fluentes et non fluentes donc sur la partie textile donc comme je vous ai dit trois sous catégories donc déjà les microfibres donc c'est des textiles où les fibres utilisées sont beaucoup plus fines que les fibres classiques comme le coton donc on peut voir sur l'image un petit peu à droite donc voilà ça a ses avantages très clairs donc c'est généralement une matière qui est très fine qui va être très élastique qui sont aussi résistantes ça dépend un petit peu si elles sont tissées ou non tissées et qui sont surtout très absorbantes donc ça c'est vraiment une des caractéristiques principales des microfibres ensuite les tissées donc pareil on peut voir l'image à droite pour se représenter un petit peu ce que c'est donc c'est des textiles où les fibres sont entrelacées ce qu'on appelle en chaîne et trame donc de façon perpendiculaire entre chacune avec ça va pouvoir serrer très fort c'est une matière qui est encore élastique mais qui est un peu moins élastique qu'une microfibre les fibres sont généralement un peu plus grosses c'est des matières qui sont encore très résistantes dues justement à cette structure en chaîne et trame donc on peut voir sur l'image et c'est encore assez absorbant donc pour l'absorption d'humidité la transpiration c'est encore très intéressant comme matériau et ensuite donc les non tissées donc là c'est des textiles où les fibres elles sont disposées de façon aléatoire donc un petit peu enfin voilà de façon aléatoire et qu'on vient lier de façon soit par de l'adhésion soit par de la cohésion le type colle ou soit par de la friction et en fait ça va nous faire des matériaux qui généralement sont un peu moins résistants que les textiles qu'on a présenté juste avant par contre le procédé étant un peu moins compliqué de manière en production ils ont généralement un très bon rapport qualité-prix et une des caractéristiques qui est quand même assez intéressante c'est généralement c'est des bons grips donc si on a besoin d'une application assez sportive par exemple c'est un textile que l'on peut utiliser alors que dans certains cas pour des microfibres ou des tissées avec des revêtements un peu plus lisses et bien sur certains sports on ne peut pas les utiliser pour ce manque de stabilité donc là je vais vous présenter un petit peu tous les tests qui sont reliés enfin pas tous mais les 4-5 tests clés qui sont reliés sur les textiles donc comment on détermine que c'est des textiles qui sont élastiques qui sont durables qui sont très absorbants donc là ça c'est sur les tests de rupture déchirure élasticité donc sur la rupture déchirure donc c'est un test qui permet d'évaluer la capacité d'un matériau à résister à la rupture donc on va venir l'accrocher donc une petite éprouvette de matière qu'on va venir accrocher entre deux pinces comme vous le voyez sur la photo de droite et en fait l'appareil va venir tirer, tirer jusqu'à la rupture du matériau et ça va nous donner une valeur de résistance donc après je vous ai fait un petit tableau c'est juste pour se rendre compte qu'on peut avoir des matériaux qui sont très résistants ou résistants c'est comme ça qu'on les classifie un petit peu dans le catalogue et lorsqu'ils ne sont pas assez résistants c'est des produits qui lors du développement sont complètement arrêtés qu'on ne met pas sur le marché parce qu'on veut éviter que lorsque vous manipulez un petit peu ces matériaux que vous allez le déchirer sans le vouloir ou que lorsqu'on va mouler on va avoir des problèmes ou alors à la pratique sportive être sûr que ça tienne le choc dans le temps donc ensuite la rupture c'est un peu le même principe que la déchirure c'est un peu le même principe que la rupture sauf qu'en fait on va venir faire une petite entaille au milieu de cette même éprouvette et on va venir tirer et on va avoir en fait la propagation de la déchirure généralement donc c'est des valeurs qui sont un peu plus faibles que la rupture mais voilà on a aussi nos critères minimum juste pour la formation par exemple 75 newton c'est comme si on tirait avec une force de 7,5 kg donc généralement quand on les utilise dans des semelles c'est des valeurs qui sont quand même très élevées le pied n'est pas capable en fait de venir créer cette rupture et donc ensuite un autre test qui était l'élasticité donc on va venir pareil c'est un petit peu le même type de test cette fois-ci on va venir tirer jusqu'à une valeur de 15 newton et en fait c'est la distance que l'on a parcouru qui va nous faire montrer que le matériau est élastique ou non donc plus il va faire de la distance plus on va venir écarter et plus le matériau va être élastique donc là c'est des mégapascales mais c'est pas l'unité pas très importante pareil c'est juste pour dire comment on classifie nos matériaux donc très élastiques à pas assez élastiques pour pouvoir être utilisé notamment ça on fait très attention parce qu'on s'est rendu compte que sur certains matériaux s'ils ne sont pas assez élastiques on va venir on va pas arriver à venir les mouler correctement on va avoir des plis au niveau du talon donc on va créer des inconforts et ce genre de choses donc un des tests que l'on fait aussi en développement et sur nos produits de gamme c'est la résistance à l'abrasion en fait ça va permettre de déterminer la durabilité de notre matériau parce que souvent on nous demande quels tests on pourrait faire pour prouver que le matériau le textile qu'on va mettre sur la semelle va pas venir s'abîmer au bout de semaines de portée ou au bout d'un mois donc ça c'est un test que l'on fait avec un laboratoire extérieur qui s'appelle le CTC qui est à Lyon ils sont spécialisés dans ce type de test donc c'est un test qui est normé par une norme européenne qui est même internationale il nous semble et en fait il va permettre d'évaluer la résistance d'un matériau aux contraintes lié au frottement donc ça ressemble à la machine qui est à droite donc la partie bleue en fait ça va être notre matériau on va venir mettre juste au dessus sur les petits pistons de la laine de verre et en fait il va venir faire des tours et en fait le test c'est que si notre matériau réalise plus de 50 000 cycles en éprouvette à sec ça va permettre de nous dire qu'il est conforme à la norme et qu'il peut être utilisé dans nos applications donc ça c'est un des tests qui nous permet de déterminer un petit peu la durabilité de nos textiles et on le fait aussi sur les mousses qu'on utilise en recouvrement c'est un test qui est assez général chez nous ensuite le coefficient de friction et de manière plus simple le grip l'accroche du textile avec la chaussette c'est un test qui va permettre d'évaluer ça c'est un test assez simple comme c'est imagé un petit peu à droite on va avoir un petit bloc où on va mettre soit du latex pour représenter la peau soit une chaussette différents types de chaussettes en dessous en vert on a notre matériau et en fait la machine va tirer et le bloc rectangulaire va venir glisser le long de ce matériau ça va nous donner une valeur et ça va nous permettre de dire si l'échantillon est plutôt glissant ou s'il est capable d'accrocher dans ce cas là on pourra dire on peut l'utiliser dans telle ou telle application par exemple pour une application ville on peut utiliser des textiles qui sont assez glissants parce que ça ne gêne pas trop leur faible périmètre de marche ou c'est juste au travail c'est pas trop un problème par contre sur un sport à l'appui certains textiles vont être vraiment à éviter parce que beaucoup trop glissant et dans ce cas là on va choisir plutôt une mousse qui va être capable de gripper avec nos chaussettes pour éviter avec la transpiration de glisser pendant la pratique sportive voilà donc juste un petit exemple que j'ai mis en dessous c'est en fait un des matériaux de chez nous qui est capable enfin qui grippe énormément en fait c'est le matériau le plus grippant chez nous donc c'est typiquement un revêtement qu'on peut mettre à l'inférieur c'est à dire sous la semelle pour éviter que la semelle se balade dans la chaussure on peut mettre comme certaines pastilles de velcro on va le mettre à certains endroits pour par exemple des applications comme l'Utratrail où on a besoin d'une semelle qui soit parfaitement calée dans la chaussure on va venir mettre ça pour que ça accroche complètement et qu'on n'ait pas de soucis là-dessus l'absorption d'humidité donc ça c'est une notion qui est assez importante de plus en plus importante pour éviter cette transpiration excessive ce développement de bactéries de champignons donc pareil on a des tests chez nous qui nous permettent d'évaluer en fait la capacité de nos matériaux à absorber l'humidité donc c'est un test que l'on fait sur les textiles mais qu'on fait aussi sur nos mousses de recouvrement ou même certains matériaux techniques qu'on met généralement en dessous de ces textiles-là donc voilà pour voir si on est capable d'absorber facilement donc l'objectif va être de déterminer voilà c'est ce que je viens de dire en fait je suis en train de relire si le matériau est capable d'absorber suffisamment l'humidité pour éviter que la semelle devienne trop glissante et avoir voilà comme je disais des problèmes lors de certaines applications sportives donc j'ai juste mis un autre exemple voilà un des matériaux où en fait ce matériau-là est capable si on met des gouttes d'eau dessus d'absorber en quelques secondes seulement l'eau ou la transpiration donc c'est assez impressionnant et c'est typiquement le genre de matériaux qu'on développe de plus en plus parce qu'il y a beaucoup plus de quelque chose que l'on recherche de plus en plus voilà pour la partie textile maintenant je vais parler un petit peu des mousses donc j'ai séparé en deux catégories les mousses classiques et les mousses un petit peu techniques donc pour les mousses classiques on en a je vais en développer trois le polyéthylène dit PE l'hybride polyéthylène et hylvinylacétate qui est un mélange de PE et de VA et l'éthylvinylacétate pur qui sera VA seul donc en termes de PE donc c'est une mousse thermoplastique alors thermoplastique qui en fait c'est une mousse qui est capable de se ramollir sous l'effet de la chaleur donc on va être capable en fait de la mouler un petit peu alors que certaines mousses ne sont pas capables de faire ça donc toutes les mousses classiques présentées là sont des mousses thermoplastiques et donc la PE c'est une mousse qui est composée d'une association de molécules d'éthylène donc ça c'est juste une définition chimique et au niveau des caractéristiques ça va être une mousse qui est généralement assez confortable ça va dépendre si on choisit une mousse qui est dure ou si c'est une mousse qui est molle mais généralement c'est une mousse qui est assez confortable qui est assez résistante à la chaleur même si elle se ramollit sur le fait de la chaleur elle est quand même résistante à la chaleur elle va être plutôt glissante il faut faire attention quand on la met en recouvrement parce que typiquement c'est des mousses qui dans certaines applications par exemple du foot ou du rugby avec des gros appuis on va avoir tendance à glisser sur ce type de mousse mais par contre par exemple pour une application ski c'est plutôt pas mal parce qu'on peut facilement mettre le pied dans la chaussure sans avoir cette accroche qui est trop importante ce sont des mousses qui sont plutôt légères et avec une élasticité assez modérée et donc pour comparer le VA en fait c'est un petit peu les deux sont comment dire elles sont complémentaires toutes les deux et donc en fait le VA ça va être une mousse qui est aussi très confortable même plus confortable que le PE de manière générale par contre contrairement au PE elle va être très sensible à la chaleur et là il va falloir vraiment faire attention sur certains protocoles lorsque l'on chauffe trop fort trop longtemps ou alors vraiment la protéger sinon c'est des mousses qui peuvent se rétracter et lorsqu'elles se rétractent non seulement la semelle va venir se plier mais en plus c'est des mousses qui vont durcir sous l'effet de la chaleur et ça va en fait elles vont perdre leur propriété notamment de confort donc ça c'est vraiment dommage parce que c'est un matériau qui est hyper intéressant mais par contre qui est un peu plus fragile donc il faut le travailler de manière un peu plus soft donc généralement elles possèdent un bon grip contrairement aux PE qui sont glissantes les EVA c'est typiquement des mousses qu'on va pouvoir utiliser justement sur des sports d'appui pour éviter de glisser et qui vont aussi absorber pas mal d'humidité donc éviter cette transpiration et cette glisse cette gêne dans la chaussure et c'est des mousses qui sont généralement très très élastiques donc très faciles à venir mouler et à travailler et au milieu donc j'ai mis les PEVA qui sont en fait l'intermédiaire entre ces deux mousses là donc ça va dépendre un petit peu de la concentration en PE de la concentration en EVA donc plus on va mettre de PE plus on va se rapprocher des 100% PE et inversement donc voilà c'est des mousses qui sont un petit peu hybrides donc si on veut un petit peu toutes les qualités sans les gros défauts c'est aussi une très bonne pollution et donc sur les deuxièmes donc les mousses techniques donc c'est des mousses contrairement aux premières qui sont thermodurcissables c'est à dire qu'elles vont être complètement insensibles à la chaleur peut-être pas à 800 degrés mais sur nos températures de travail c'est des mousses où on va pouvoir travailler à haute température sans aucun problème elles vont pas du tout venir se rétracter elles vont pas du tout perdre leurs caractéristiques donc ça c'est vraiment intéressant donc pour la petite définition chimique le polyuréthane c'est une mousse PU qui est composée d'un mélange d'isocyanate et d'alcool et en termes de caractéristiques ce qui est vraiment intéressant donc c'est une mousse qui est technique qui est légère comparée aux autres que je vais vous présenter juste après qui ont des propriétés qui sont généralement intéressantes en termes de propulsion ou d'absorption des chocs donc on peut les utiliser dans certains cas pour ce type d'application généralement nous dans notre garde on les utilise beaucoup en confort c'est des mousses qui sont très confortables donc on l'utilise en capitonnage donc en confort extrême donc ça va être la pression de mettre le pied dans une pantoufle c'est un peu le but de ces mousses là et elles ont quand même une bonne résistance à la compression ce qui est contrairement au PEVA un peu moins le cas c'est des mousses qui sont un peu plus basiques et on va avoir tendance à se compresser là le PU on rentre dans une mousse technique et là donc on va rentrer dans des résistances à la compression qui sont assez intéressantes donc en comparaison on a les caoutchoux élastomères donc là pareil c'est une mousse thermodurcissable donc composée de molécules de polyoléphine en fait qui vont former cette structure très élastique donc caractéristique d'un caoutchouc et nous en termes de caractéristiques podologiques si je puis dire ça va être des mousses techniques par contre qui vont être très lourdes comparé au PU donc voilà typiquement c'est des mousses si on veut faire une semelle de moins de 30 grammes qu'il faut peut-être éviter d'utiliser parce que voilà ça va vite prendre beaucoup de poids dans la chaussure par contre elles ont des propriétés de propulsion et d'absorption des chocs qui sont généralement beaucoup plus élevées que le PU hormis cas exceptionnels évidemment et surtout elles ont une très très grande résistance à la compression elles sont très durables dans le temps typiquement c'est des mousses que l'on peut mettre et au bout d'un an deux ans elles n'ont pas bougé pour certaines donc voilà si on a besoin typiquement de faire une semelle assez light avec des bonnes propriétés de propulsion on va peut-être privilégier le PU par contre si on dit moi je veux une semelle que je veux développer et que le patient garde un an et demi sans aucun problème sans qu'on perde en capacité en technicité on va plutôt privilégier des élastomères des caoutchoucs et le dernier que j'ai voulu un petit peu développer qui est le chlorure de polyvinyl au PVC nous dans notre gamme on n'a qu'une référence là-dessus on est beaucoup PU et élastomères donc j'ai quand même voulu présenter un petit peu les PVC parce qu'on en retrouve un petit peu de partout donc c'est des contrairement aux autres c'est des molécules qui sont à base de chlore ça ne change pas non plus beaucoup de choses et en termes de caractéristiques donc je me suis un peu basée sur celui qu'on avait en gamme parce que je ne connais pas les caractéristiques vraiment du PVC en manière générale mais généralement c'est une mousse qui est assez intermédiaire entre justement les PU et les élastomères parce qu'en termes de poids on va se retrouver entre le PU et l'élastomère on va avoir une très très bonne absorption des chocs elle va être confortable et elle va résister à la compression pareil de manière intermédiaire entre un PU et un élastomère donc ça peut être intéressant comme un petit peu les PEVA si on veut un compromis le PVC est peut-être la bonne solution entre un PU et un élastomère donc un petit peu les différents tests spécifiques on va dire aux mousses donc comme je vous l'ai dit il y a certains tests textiles que l'on peut mettre sur les mousses que je ne vais pas représenter mais là du coup c'est des tests qui sont spécifiques aux mousses donc le short A c'est la dureté du matériau est-ce qu'on a un matériau qui est dur qui est mou qu'à savoir que le short de la peau en short A on est à 43 donc on va considérer que tout ce qui est au-dessus de 43 va être un matériau de correction de stabilisation parce que plus dur que la peau en revanche tout ce qui est en dessous de 43 ça va être considéré comme un matériau de confort un peu plus mou et donc il va être agréable sous le pied avec deux catégories les matériaux techniques et confort qui sont en short 10-20 donc qui sont généralement très mous et des mousses un peu plus dynamiques qu'on a entre un short 20 et un short 40 ensuite la densité donc nous la densité on la relie au poids en fait alors elle s'exprime en kilogramme par mètre plus mais pour nous quand on parle de densité c'est la signification du poids donc par exemple sur des mousses de type élastomère on va venir aller dans des densités qui sont supérieures à 500 kg par mètre cube alors que par exemple sur des PE PEVA on va plutôt se situer entre 100 et 200 kg par mètre cube donc ça ça nous permet en fait de déterminer si on veut une semelle plutôt légère ou lourde voilà on a un rapport de densité qui est assez facile à faire et donc on va retrouver la faible moyenne haute donc dans les faibles c'est moins de 100 donc généralement c'est des mousses nous qu'on n'utilise pas qu'on n'a pas trop en gamme parce que sinon elles se compressent trop vite parmi cas exceptionnels nous on a on a un PE dans la gamme qui a une densité de 60 ou de 70 mais qui a un short très élevé et en fait qui va résister à vraiment résister vraiment fortement à la compression donc c'est voilà c'est des matériaux qui sortent un petit peu du lot mais de manière générale on n'utilise pas des densités en dessous de 100 pour éviter que le matériau se détériore trop rapidement on a beaucoup de mousse entre 100 et 200 donc c'est les PE PE, VA, EVA ensuite entre 250 entre 200 et 400 on peut retrouver les PU puis entre 400 et 500 les PVC et au-dessus de 450 on va avoir tous nos hélascomers pour vous donner un petit peu une ordre d'idée donc en fonction du poids de la semelle finale il faut bien prendre en compte un petit peu cette densité je ne sais pas si vous voyez bien la vidéo je pense que oui donc comment on détermine de manière facile un test un petit peu rapide au laboratoire la propulsion et l'absorption des chocs ce qu'on appelle le test de la bille c'est pas très sexy comme nom mais ça parle de lui-même donc par exemple on peut regarder tout à gauche on va venir lâcher la bille tout en haut du tube que l'on voit à l'écran qui correspond à 100% si la bille remontait au maximum c'est qu'on avait une restitution d'énergie donc une propulsion de 100% généralement on ne peut pas l'atteindre il y a toujours de la perte dans les matériaux donc généralement en dessous de 20% on considère que les matériaux sont absorbants donc là on a un exemple sur la deuxième où c'est une mousse qui est capable d'absorber 90% des chocs puisqu'elle restitue seulement 10% donc voilà c'est des matériaux qu'on va généralement utiliser en filtre arrière-pied pour éviter la propagation des ondes dans la cheville dans le genou dans les hanches dans le dos ça va permettre dans certains sports ou même certaines applications villes de minimiser ces à-coups perpétuels et à l'inverse par contre si on veut plutôt quelque chose de très propulsif qu'on met souvent à l'avant-pied et bien là la bille généralement il faut qu'elle dépasse au moins les 40% pour que ce soit considéré comme un matériau propulsif sachant que nous dans notre gamme on a des matériaux qui vont jusqu'à 60-65% de restitution d'énergie donc assez élevé ensuite un petit test de résistance à la compression donc il est un petit peu en deux étapes il y a le premier test qu'on fait dans notre laboratoire qui se fait seulement en 24 heures qui est la rémanence donc la rémanence qu'est-ce que c'est donc c'est la capacité d'un matériau à retrouver ses dimensions initiales après une déformation prolongée donc on comprend un petit peu mieux sur le schéma à droite donc on va avoir un matériau par exemple de 10 mm on va venir appliquer une charge dessus pendant 24 heures et au bout de 24 heures on va enlever cette charge et on va regarder si le matériau était capable de revenir à sa valeur initiale donc plus la perte d'épaisseur est faible plus la rémanence est excellente donc plus le matériau ne va pas se déformer dans le temps à force des appuis donc du poids du corps à chaque pas je vous ai mis un petit peu l'échelle en dessous de comment on classe ça chez nous donc en dessous de 10% on considère que c'est une très bonne rémanence c'est un matériau qu'on va pouvoir porter pratiquement 9 mois jusqu'à un an sans aucun problème donc ça va se tasser petit à petit évidemment mais il va quand même reprendre sa forme assez régulièrement et à l'inverse on va avoir des rémanences au-dessus de 40% qui vont être rédhibitoires donc on développe un matériau et qu'on se rend compte que la rémanence est supérieure à 40% généralement le matériau ne passe pas les tests et dans ce cas là on arrête le développement ou alors on retraille la formulation du matériau mais on n'accepte pas des matériaux de cette qualité là dans ce cas là et donc pour compléter la résistance à la compression une fois qu'on a fait un petit peu ce test laboratoire en interne on fait aussi un test de résistance à la compression cyclique que l'on fait dans un laboratoire externe qui est le CTC encore une fois à Lyon on travaille beaucoup avec eux et en fait ils vont je ne sais pas si la vidéo marque ou la vidéo en fait on va venir appuyer une certaine forme donc généralement on se base sur 70 kg et j'ai presque le clé de batterie deux secondes je vais chercher mon chargeur je reviens bon ? bon ? bon ? Merci. Je disais la compression cyclique, on va venir réaliser 100 000 cycles à une pression constante. On va venir taper sur la matière 100 000 fois et on va voir au bout de combien de cm on va réduire l'épaisseur. Ça nous permet un peu de voir la résistance à la compression. On peut faire ça sur différentes fréquences données. Ça dépend si on fait de la marche ou de la course pour mieux cibler nos mousses dans certaines activités. Ensuite, un test que l'on fait aussi très important, surtout avec les EVA, c'est la résistance à chaud. On s'est rendu compte qu'il y a certaines mousses qui sont très sensibles à la chaleur. Et donc, pour éviter les mauvaises surprises, comme on a déjà pu avoir dans le passé, on a mis en place des tests où on va venir regarder le retrait à chaud de la matière. C'est-à-dire qu'on va mettre la matière à 100 degrés Celsius dans un four pendant trois minutes. Et puis, on va regarder quel va être le retrait en longueur et en largeur. Et si celui-ci est trop élevé, on va considérer que cette mousse n'est pas viable et qu'on ne peut pas l'utiliser dans les conditions classiques de moulage. Voilà un petit tableau pareil. Donc, généralement, les PE se retrouvent avec des excellentes résistances ou au pire, des bonnes résistances. Les PEVA vont se retrouver entre les bonnes résistances et les intermédiaires. Et les EVA vont se retrouver, eux, plutôt à partir des intermédiaires, voire jusqu'à... Ça nous arrive souvent qu'en développement, les EVA soient dans la case rédhibitoire. Donc, c'est très difficile de trouver un EVA qui n'est pas trop... Enfin, un EVA avec un short faible, parce que les shorts influencent un petit peu la chaleur. Sur des EVA qui sont très mous, on va avoir tendance à avoir ces problèmes de chauffe répétés. Et généralement, c'est un gros problème dans les développements de ces matières-là. Donc ça, c'est un petit tableau récap, qui fait un tout petit peu peur comme ça, mais qui est assez simple une fois qu'on l'a un petit peu analysé. Alors, on va dire les grandes lignes, c'est les grandes généralités de chaque chimie, en sachant qu'il y a des exceptions pour chaque type de chimie, et que ça peut être quand même un petit peu variable en fonction des matériaux. Mais en gros, c'est les très grandes lignes qui concernent les mousses classiques et techniques. Donc, on va avoir tout à gauche les shorts A. Donc, les shorts A, en sachant que les PE, PE, VA, EVA se retrouvent entre 25 et 80, en fonction de l'application que l'on souhaite. Les PU, PVC vont se retrouver sur des shorts faibles en dessous de 30, et les astronaires en dessous de 40. Pour cibler un petit peu les choses. En termes de poids, on va considérer que les PE, PE, VA, VA sont faibles, en sachant que les matériaux les plus légers sont les PE, puis les EVA. Et ensuite, on va venir sur du poids modéré sur du PU, du poids élevé sur les PVC, et du poids très lourd sur les élastomes. Donc, pour ne peut-être pas détailler tout le tableau, donc en propulsion ou absorption sur des mousses classiques PE, PE, VA, on va trouver quelque chose d'assez modéré. Généralement, on se retrouve entre 20 et 40 %, ça n'a pas beaucoup d'intérêt dans ce type de caractéristiques. Donc, on va plutôt les retrouver de manière excellente ou élevée sur des matériaux techniques, donc en PU, élastomère ou encore en PVC. En résistance à la compression, les PE sont assez modérés comparé aux EVA qui ont tendance à être un peu plus résistants à cette compression, car ils sont plus élastiques, donc ils vont avoir plus de facilité à revenir à leur niveau. On va avoir une très bonne compression aussi au niveau des PU. Pareil, ça va dépendre un petit peu de la densité. Plus la densité va être faible, plus la résistance à la compression généralement est un peu plus faible. Donc, sur des PU, on va venir sur des densités plutôt de 250, 300 voire 400, on va avoir une excellente résistance à la compression au même niveau qu'un PVC et un tout petit peu moins qu'un élastomère qui est le matériau ultime en termes de résistance à la compression ou en durabilité. Les retraits à chaud, donc nuls pour tout ce qui est matériaux techniques. On va avoir donc du faible et du modéré sur des PE et des EVA en fonction de la concentration et attention, encore une fois, sur l'EVA qui va être très sensible à la chaleur. Sur les grippes, on va avoir un grip assez élevé sur des EVA, donc qui vont pouvoir être utilisés dans des applications de sport, sport d'appui. Attention aux ampoules quand même. Ensuite, les PE ou les PVC vont plutôt être assez glissants, vont plutôt être utilisés soit en ville, soit en application sport sans contact. Donc, par exemple, le ski, le vélo, ce genre de choses. En absorption d'humidité, on va retrouver donc les PE, élastomère et PVC assez faibles. Par contre, les PU sont d'excellents matériaux pour venir absorber l'humidité. Donc, si on complexe ça avec un textile qui est très absorbant aussi, on va pouvoir en fait garder tout le temps les pieds au sec et ne jamais transpirer. Résistance, rupture, déchirure. Donc, ça rejoint un petit peu le reste en disant que les élastomères sont les plus résistants. Et attention à certains PU, certains PU de shorts faibles. Donc, par exemple, des shorts à 5 ou 10 qui vont pouvoir se déchirer plus facilement. Et généralement, c'est toujours quand même des valeurs qui sont suffisantes pour pouvoir travailler. Et l'élasticité qui est excellente en fait sur des matières techniques, qui est très élevé aussi sur l'EVA, un peu plus modéré sur les PEVA, mais ça n'a pas de problème trop pour les utiliser. Ensuite, la dernière partie un peu plus courte, les résines. Donc, je les ai classées en deux catégories, fluentes, non fluentes. Donc, fluentes, capacité d'une résine à se mettre à zéro lors de la chauffe. La résine va en fait venir couler permettant d'éviter de créer un gap entre deux matières. Donc, on peut le voir un petit peu sur la photo de droite. On a en fait cette ligne entre par exemple le matériau marron et le matériau gris. On a une ligne un peu plus gris foncée. Donc ça, c'est la matière qui a coulé et qui s'est mise à zéro. Et en fait, ça doit nous permettre de ne pas sentir cette différence d'épaisseur entre ces deux zones-là. Et à l'inverse, on a aussi les résines non fluentes qui ne coulent pas. Et donc, cette fois-ci, comme on peut le voir sur la photo de droite, entre l'élément marron et l'élément noir, on n'a pas du tout de fluage. Donc, on va venir voir ces contours qui vont être nets. Notamment pour des semelles sur des bases toute longueur. Ça va être aussi très intéressant parce qu'on va éviter en fait que la matière coule et qu'on ait besoin de retoucher tout le contour de la semelle. Donc, le fluage, on l'évalue en fait avec un test où on fait trois températures différentes. 90, 105, 120. On prend un petit peu la distance, la largeur du fluage. Et ça va nous permettre de dire si la matière est fluente ou non fluente. Voilà, c'est juste pour catégoriser facilement nos différents types de résines. Un des tests les plus importants qui est la rigidité. C'est une méthode qui suit en fait la norme internationale ISO 1425. Donc, c'est ce qu'on appelle un test de flexion trois points. Des fois, il y en a qui connaissent. Donc, ça va permettre de déterminer les propriétés de flexion des composites plastiques renforcés de fibres. En fait, on va venir plus la valeur, la force sera élevée. Plus en fait, c'est difficile de venir plier notre résine. Et dans ce cas là, on va considérer qu'elle est beaucoup plus rigide que les autres. Après, il y a un petit tableau en bas que l'on représente sur les matières de chez nous, avec des indices de rigidité. Donc, celle de la matière tout à gauche, on va plutôt l'utiliser en toute longueur, juste pour faciliter un petit peu la mise de la semelle dans la chaussure. Alors que celle de droite, on va pouvoir l'utiliser sur des renforts, sur renforts ou à certains endroits pour venir maintenant, par exemple, soutenir une arche de façon vraiment efficace et vraiment précise. En fonction d'un petit peu des sports, il y a des sports qui ont besoin, qui ont des contraintes un peu plus importantes sur la rigidité. Par exemple, comme le vélo ou comme le ski. Dans ce cas là, on va utiliser plutôt les matériaux de droite qui vont nous permettre, en fait, d'apporter cette rigidité et ce retour en fait, ce dynamisme à la semelle. Et par contre, si on veut quelque chose d'un peu plus confortable ou plutôt sur du toute longueur, sur des sports un peu plus sensibles, sur des points durs, on va utiliser plutôt les résines de gauche. Et il me semble que c'est le dernier point qui est en fait la thermoformabilité de nos résines. Donc, évidemment, on teste quand même chez nous si on est capable, quand on fait des développements, si les résines sont capables de se thermoformer. Parce que dans les conditions classiques, donc entre 80 et 110 degrés, on va dire, il y a aussi des... Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui travaille à plus haute température aussi, mais nous, on privilégie les tests entre 80 et 110 degrés pour éviter les surprises. Et donc, en fait, voilà, on va venir chauffer ces différentes résines, soit seule, soit complexée à d'autres matériaux et être sûre qu'elles se moulent bien sur les différents procédés. Donc, sur les poches, les empreintes sous vide, sur positif au podolab, sur des tapis mousse, sur nos moules de production, etc., etc. Donc, juste rapidement, une petite conclusion pour ça. Donc, on a vu... Là, on a séparé un petit peu en quatre, mais on a vu les recouvrements. Ils peuvent à la fois être synthétiques ou des mousses. Donc, synthétiques qui vont être très utilisés dans des applications villes. Parce que généralement, ils vont être un peu plus classe, un peu plus jolis. Ils vont avoir une bonne absorption d'humidité. Les mousses qui vont plutôt être utilisées dans certains sports, notamment des mousses EVA, pour certains sports à appui assez importants. On peut retrouver évidemment des synthétiques aussi dans certains sports. Donc voilà, ça dépend un petit peu de ce qu'on veut en fonction du grip, en fonction de la construction en elle-même. Ensuite, en termes de base, ce qu'on appelle base, c'est les... Alors, sur le schéma, c'est pas bien fait, mais c'est la base toute longueur. Ça, on va utiliser une résine très fine, assez flex. Notamment sur des applications de déroulé du pas. Toi, une résine très rigide pour des applications sport type ski. Ou encore, on peut utiliser aussi des mousses, notamment des mousses PE ou EVA, qui sont très fines, qui ont des shornes, des duretés assez élevées. Et en fait, on va pouvoir juste pour faciliter un petit peu la mise dans la chaussure et puis avoir cette résistance dans le temps, que ça n'a pas de casse, etc. Donc, ça, c'est pour un petit peu pour tout le monde. Ensuite, les matériaux techniques. Donc, on va avoir les filtres arrière-pied. Donc, on va mettre sous le talon pour l'absorption des chocs. Là, ça va souvent mettre des élastomères, des PU ou des PVC. Donc, voilà, des matériaux pour être capables d'absorber des chocs pour limiter les dommages sur les articulations. On va avoir des mousses qui sont très dynamiques. On va souvent mettre en avant-pied, justement, pour avoir cette propulsion, notamment dans le running. On va pouvoir, voilà, ça va nous donner un effet de rebond quand on va appuyer sur l'avant du pied pour faire le prochain pas. Donc ça, généralement, il y a beaucoup d'élastomères. Si on veut une grosse résistance dans le temps. Par contre, c'est des semelles qui sont faites pour deux mois qui doivent être très légères. On va plutôt tabler sur des PU dynamiques. Et en termes de matériaux techniques, il y a aussi les capitonnages, donc actifs, passifs, juste pour le confort extrême, l'effet mousse vraiment confort. Et ensuite, pour les éléments, on a différents types d'éléments, soit des mousses PE, VA qui vont être soit pour la correction, sur des shorts qui sont plus élevés que 43, soit pour le confort, pour les shorts moins élevés que 43. Et la partie, donc, beaucoup d'éléments en latex aussi, que je n'ai pas trop développés, qui vont permettre, voilà, pour notamment le contour. Voilà. Merci, Sarah. Tu as fait un balayage complet de l'ensemble des matériaux qu'on peut utiliser, donc vraiment super chouette. Merci beaucoup. On n'a pas eu beaucoup de questions pendant l'explicité. On a simplement une petite précision d'Emmanuel qui nous dit que la densité d'un corps n'a pas d'unité, puisque c'est le rapport entre la masse volumique du cube d'un corps et la masse volumique de l'eau. Oui, c'est... Comment dire ? En effet, quand on met kilogrammes par mètre cube, c'est la masse volumique. Ça, c'est totalement vrai. Nous, du coup, on a fait une extrapolation en disant densité, mais dans ce cas-là, on peut dire, en fait, nos valeurs, c'est la masse volumique. On met densité parce que, généralement, ça parle plus aux gens de manière générale, mais le vrai terme technique, oui, c'est la masse volumique. Ça nous fait un super rappel de nos cours de lycée. C'est ça, exactement. Merci encore une fois. Écoute, Sarah, on n'a pas trop de questions, mais j'en ai une. En fait, ça fait plusieurs mois maintenant que sur nos réseaux différents PODO posent cette question. Le recyclage des semelles, les éléments, la perte, en fait, qu'on peut avoir, ça fait quand même beaucoup de déchets. Oui. Comment vous travaillez là-dessus ? Qu'est-ce que... On travaille là-dessus. On a un gros projet de société qui est en cours et qui prend beaucoup de temps parce que là, le souci actuel, c'est que les semelles qu'on développe, c'est des semelles où on combine les différents types de matériaux, souvent reliées par des adhésifs, qui fait qu'en fait, on ne peut pas venir les recycler. Il faudrait en fait arriver à décoller chaque partie après l'utilisation. Donc, en fait, on est en train de travailler plutôt sur des matériaux qui sont recyclés pour déjà diminuer un petit peu tout ça. Et après, on peut aussi travailler sur des semelles qui sont entièrement à base de VA, qu'on va venir usiner. Et dans ce cas-là, si on ne rajoute pas d'éléments autres que de l'EVA, on va pouvoir le recycler. Il y a pour ça quelques filières de recyclage qui sont en place. Mais pour l'instant, oui, c'est une grosse question parce qu'en combinant ces différents types de matériaux, c'est très, très compliqué de venir recycler. C'est la difficulté de la chose. C'est de décoller les matériaux les uns des autres. Oui, c'est une fois qu'on a chauffé en fait l'adhésif. Clairement, quand on va vouloir décoller une mousse d'une résine, par exemple, soit la mousse va complètement se déchirer, soit on ne va pas du tout y arriver. Et dans ce cas-là, en fait, il n'y a pas de filière de recyclage où on met notre semelle. Et puis, eux, ils se débrouillent pour trier le VA, le PE, le PVC, tous les matériaux qu'il y a dedans. Les chimiques sont très différentes et en fait, on ne peut pas venir recycler ça. Et pour l'instant, c'est un vrai problème. Et on est en train de se poser vraiment les questions pour essayer de développer des semelles soit biosourcées, soit un peu recyclées ou soit carrément changer la structure de la semelle pour éviter en fait de ne pas pouvoir recycler. D'accord. OK. Alors après, moi, je vois de mon côté, c'est vrai qu'avant, j'utilisais vraiment que des grandes plaques que je découpais au cas par cas en fonction des besoins. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à me dire que voilà, j'utilise un panel d'éléments et je les forme sur un papier millimétré, papier blanc, peu importe, en fonction de différentes pointures. Je les donne à mon fournisseur qui me les scanne et qui après me découpe mes matériaux. Donc déjà, j'ai moins de pertes parce que vous allez optimiser, on va dire, l'ensemble des éléments qui peuvent être mis sur une plaque entière. Alors que moi, quand je le faisais dans mon cabinet aux besoins à chaque fois, c'est vrai qu'il m'arrivait d'avoir des pertes où je ne pouvais pas en faire grand-chose. Des encolettes pour de la colle au cas où si j'avais vraiment un besoin de colle, maintenant, c'est vrai qu'on utilise beaucoup l'adhésif. Mais voilà, il y a cette possibilité-là. Mais c'est vrai que pour vous, je pense à Voiron, comme vous utilisez un peu en gain sur votre plaque la découpe, vous l'optimisez à fond, c'est vrai qu'il y a sans doute moins de pertes déjà par rapport à nous dans nos cabinets. Ça, puis en termes de production, on a deux, trois projets qui sont en cours. C'est de recycler nos chutes parce qu'en fait, quand on vient couper à la machine les différentes formes pour faire les semelles, jusqu'à maintenant, on jetait en fait sans vraiment trier nos déchets. Et là, on est en train de mettre en place avec différentes filières de recyclage. Voilà, certains textiles vont pouvoir repartir dans une filière. Certaines mousses ensemble, notamment des mousses VAPE, on va pouvoir les mettre ensemble pour les recycler aussi. Voilà, on fait un petit peu du recyclage en interne. On commence à mettre ça en place. Et puis aussi, c'est de limiter l'adhésif. Parce qu'en fait, on a certaines résines qui sont thermocollantes. Pardon, je n'en ai pas parlé, mais quand on va les chauffer entre elles, elles vont être capables de se combiner parfaitement et de manière extrêmement importante. Et du coup, éviter l'utilisation au maximum de cet adhésif qui sera déjà une perte en moins. D'accord, écoute, c'est des perspectives super chouettes à suivre. Alors, j'ai une dernière question, Sarah. Oui. À la base, je suis cavalière. Et bon, c'est vrai que l'aquodo, ça me prend quand même pas mal de temps. Mais je vois, il y a quelques années, la mode, c'était d'inclure des matériaux un peu rebondissants dans le sol des carrières pour les chevaux pour travailler, pas que pour le concours, pas que pour le saut d'obstacle. Mais tu vois, des matériaux qui permettaient d'agrémenter un petit peu le sable. Alors, dans certaines, tu avais des matériaux un peu plus style cotonneux qui limitaient l'assèchement de la carrière quand tu l'arrosais. Mais dans d'autres, tu avais vraiment des espèces de billes. Je me souviens, je crois que c'était à Laval. À Laval, ils ont un grand manège dans lequel il y avait des billes un peu molles. C'est des choses que tu connais, ça ? C'est des choses que, justement, on pourrait peut-être envisager dans le recyclage des matériaux techniques podaux ? Généralement, oui, c'est des billes élastomères. Alors, élastomères, c'est un grand mot pour tout regrouper ensemble. Mais typiquement, oui, je pense que certains élastomères pourraient être triés ensemble, broyer et utiliser dans des fins comme ça. C'est un petit peu l'épice que nous, on essaye de trouver pour… Ouais, je pense que c'est quelque chose qui pourrait se faire. D'accord. Ok, bon, écoute, pareil, un truc à creuser, super sympa. On a Patrice qui nous parle des adhésifs biodégradables. Ouais. Et donc ? Du coup, c'est… Patrice, il nous fait peut-être des adhésifs biodégradables. Ah oui, alors il y a des… Alors, biodégradables, je ne connais pas encore. Enfin, je n'ai pas trop trouvé. Par contre, on a des adhésifs hydrosolubles. Le problème, c'est qu'en fonction de où est placé l'adhésif avec la transpiration, il peut disparaître. Ouais, ça fait savonner. Peut-être que sur certaines parties de la semelle, on pourrait peut-être les utiliser parce qu'après, on a juste à les mettre à l'eau et on va pouvoir séparer plus facilement un petit peu les différentes matières entre elles. On est en train de faire un petit peu des tests dessus. Après, ils ne sont pas en termes d'adhérence, ils ne sont pas encore au niveau des adhésifs que l'on a, mais c'est aussi une piste qu'on creuse. Alors, pas biodégradables, mais du coup, c'est hydrosolubles. Donc, je pense à un petit peu… Enfin, c'est un bon sens. Hydrosolubles, on est d'accord, un bon bain pour avoir la peau bien fripée parce que là, si tu me dis qu'avec de l'eau, les matériaux se décollent… Pour l'instant, ce qu'on a testé, c'est vraiment un peu d'eau et en fait, l'adhésif disparaît. Donc, c'est pour ça qu'avec, pour l'instant, la transpiration et les problèmes liés à l'humidité, pour l'instant, ce n'est pas possible. Il travaille un petit peu là-dessus quand même. Ça va devenir pénible sans ça. Et bien, Sarah, franchement, super chouette. On a abordé après, en plus, le côté, entre guillemets, de l'écologie, un peu dans l'air du temps. On n'a pas trop de questions, là, encore. Ce que je te propose, un peu comme d'habitude, c'est faire un petit retour sur les questions. Je sais que tu es en vacances, tu m'as dit tout à l'heure, les 15 prochains jours, mais voilà. En tout cas, il y aura une réponse aux questions, donc n'hésitez pas à poser des petites questions en dessous de la conversation et on les recensera et Sarah nous y répondra. Encore une fois, merci, Sarah. De rien. Merci à toi de m'avoir invitée. Super. On se retrouve, en tout cas, pour un prochain Podox en air en avril. La date n'est pas encore précisée. Elle sera, de toutes les façons, notée un peu comme d'habitude avec une annonce une semaine en avance du Podox en air. Il portera sur le sport au féminin, avec justement les problématiques que certaines joueuses de hand peuvent rencontrer, périnées, toutes ces choses-là. On aura un préparateur physique et on croise les doigts pour une joueuse de hand également qui devrait peut-être nous rentrer dans son plan. On verra tout ça. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis et on se retrouve en avril.